Le 31 octobre dernier, à Paris, des milliers de personnes ont marché contre les violences policières et pour la dignité, de Barbès à Bastille. Une marche qui faisait écho à une autre marche, 32 ans auparavant, la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme et les violences policières, dite marche des beurres. Une trentaine de jeunes, partis alors de Marseille, après avoir traversé la France, avaient terminé leur marche en compagnie de plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris. Déjà à l'époque, il s'agissait principalement des filles et fils de l'immigration. Leurs parents, jadis colonisés, avaient été encouragés, dès la fin du XIXe siècle et surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à rejoindre la France alors en mal de main-d'œuvre bon marché. Leurs enfants, leurs petits-enfants, réclamaient maintenant le droit à être traités comme n'importe quel Français et Française. Dix ans après la mort de Ziad Bena et Buna Traoré dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois, alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers, le collectif de femmes MAFED, soutenu par la militante américaine des droits civiques Angela Davis, prenait l'initiative d'une nouvelle marche de la dignité pour appeler l'ensemble de la société civile à prendre en compte le désir d'égalité et de justice de cette population qui se décrit elle-même comme indigène. La société civile était au rendez-vous ce week-end à battre le pavé parisien de Barbès à Bastille à l'appel du collectif de femmes MAFED pour une marche de la dignité. Les hommes et les amis, on n'oublie pas, on pardonne pas, Geoffrey Dijani, on n'oublie pas, on pardonne pas ! En tête de cortège, les familles des victimes, dont l'un des leurs est mort sous le coup de la police. C'est qu'aujourd'hui quand la police s'assine, les gens nous disent que c'est des erreurs. C'est pas des erreurs pour tuer un homme avec ses mains, pour étrangler un homme, comme il y a 100 mètres à Madoukoumé qui s'est fait étrangler par la police à 100 mètres d'ici, personne n'en parle, et bien c'est pas un accident, on a affaire à des professionnels. Tuer un homme, en fait, n'est pas un accident, c'est une volonté, c'est la partie visible de l'iceberg. Et donc aujourd'hui on doit se battre, mais on continuera à se battre jusqu'à la fin de notre vie pour obtenir justice et vérité. Que les hommes politiques comprennent qu'il y a un problème aujourd'hui en France avec ce racisme structurel, avec cette malveillance de l'État. Donc c'est à un moment donné les politiques de leur dire coucou, on est vivant, on est là, on veut simplement vivre, on ne demande pas grand chose, on veut simplement le respect de nos droits. La banlieue et la province se sont ralliés autour d'une mémoire collective, comptabilisant le bilan d'un gouvernement de gauche sous la présidence de M. Hollande. Aujourd'hui on est fiers d'être français, certes avec notre diversité, qu'elle soit musulmane, juif ou noire ou je ne sais quoi, mais on est partis prenants de cette république, on est des enfants de la patrie. Et on est venu leur dire aujourd'hui que nous sommes des enfants de la patrie en marche, en marche pour la dignité, on n'est pas simplement en marche contre quelque chose, on n'était pas en marche contre le racisme ou quoi que ce soit, on en demande la dignité. La dignité c'est de me respecter dans ce que je suis, dans ce que je veux être. La dignité c'est de me regarder avec respect. La dignité c'est de m'aimer dans ce que je suis et de m'accepter d'être que je suis. Qu'on classe Aubain-Villiers dans la zone la plus pauvre, que je vois que la plupart des propriétaires n'habitent pas à Aubain-Villiers, la plupart sont des marchands de sommeil, moi ça m'intrigue. Parce que c'est les riches qui viennent acheter à Aubain-Villiers pour appauvrir. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont comprimés dans des appartements, ils sont 20, 10, 15 ans. Mais les propriétaires, ils voient que c'est ça, ils ne voient pas la vie que les gens mènent. C'est des gens qui ont des appartements qui mettent 4 à 5 lits superposés et loués au matelas. Il y a des politiques d'appauvrissement qui sont faites. Par exemple, nous cette année, je peux le dire en tant qu'élus, la municipalité a dû enregistrer une baisse de 2,5 millions de dotations forfaitaires de l'État. Nous avons un bureau de poste pour 39 000 habitants, là où la norme urbaine se situe à un bureau de poste pour 20 000 habitants. Nous avons aussi des quartiers et des jeunes qui sont discriminés, où la seule solution apportée par le gouvernement est de mettre en place des brigades spécialisées de Téhéran qui ne connaissent que la répression. Selon Amnesty International, en France, les étrangers sont les premières victimes des manquements aux droits de l'homme, notamment par des violences policières. Également pointées du doigt, l'ébauche et la partialité des enquêtes menées par les autorités judiciaires. C'est en musique et sur scène, Place de la Bastille, que bon nombre d'artistes ont tenu à être présents, tels que Médine, Dizis, Tunisiano, Princesse Erika ou encore Kerry James. Ce qui était important pour moi, c'est que pour une fois, c'était des femmes qui viennent de ce que j'appelle moi la deuxième France et qui n'ont pas fait un collectif en nous faisant du féminisme yaourt, en dénonçant leurs propres frères, leurs propres maris, leurs propres hommes et en stigmatisant une partie de la communauté en prétendant qu'ils sont tous des extrémistes, islamistes, violeurs, voleurs. Donc ça, c'était important parce que ce n'était pas contre nous. Lorsque ma fête parle de racisme structurel, c'est ça qu'il faut dénoncer. Positivement, soyons nous-mêmes dignes et respectueux des autres. L'absence d'associations antiracistes telles que la LICRA ou SOS Racisme n'ont pas empêché les individus, le monde associatif ainsi que les syndicats d'élever leur voix. La révolte, ce n'est pas casser les bagnoles, c'est changer le monde. C'est des millions de gens qui se disent cette classe sociale qui est au pouvoir, il faut la virer, il faut lui enlever les moyens de nuire. Ça pose le problème d'un pouvoir collectif, ça pose le problème que la population dirige l'économie, elle contrôle. Ça pose le problème de l'expropriation, les banques, tout ça. Il faut que ce soit entre les mains de la population. Tant qu'il n'y aura pas l'égalité, nous lutterons. S'il faut que nous luttions avec la canne à la main, nous continuerons la canne à la main et nos enfants prendront la relève. Tant que l'égalité n'est pas acquise, il y aura des mouvements. C'est le mot d'ordre que vous entendez, pas de justice, pas de paix. Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de se taire ? Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de ne pas se lever ? Comment demander à des gens qui vivent l'injustice de ne pas se battre ? Et donc effectivement, nous aimerions nous reposer, mais tant qu'il y aura l'injustice, nous serons en action. Pas de justice, pas de paix ! Les enfants en rétention ! Pas de justice, pas de paix ! La répression a calé ! Pas de justice, pas de paix ! La LDJ a puni ! Pas de justice, pas de paix ! Nos cultures dégradées ! Pas de justice, pas de paix ! Accusés de terrorisme ! Pas de justice, pas de paix !